Chers compatriotes du Sénégal et de l'Afrique, bonsoir. Nous venons par cette allocution nous adresser à vous pour revenir sur les événements de ce jour à Dakar, à Ziguenchor et Episodigma dans d'autres endroits du Sénégal. A l'entame de mon propos, je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire des trois disparus. Nous avons appris qu'il y a eu des concitoyens qui ont été victimes de la répression aveugle des forces de défense et de sécurité de Macky Sall. L'une à Dakar, une personne qui n'avait rien à voir avec les manifestations, qui serait même handicapée, mais qui a été victime de la répression aveugle des forces de Macky Sall, qui ont incendié l'endroit où il se trouvait et son handicap ne lui permettant pas de s'en extraire. Les deux autres ont été enregistrés respectivement à Ziguenchor et à Bignona, c'est-à-dire dans deux départements de la région de Ziguenchor. Il s'agit notamment de M. Abdoulaye Diata et de M. Idrissa Goudjavi. Nous nous inclinons devant leur mémoire, nous présentons à leur famille, à leurs proches et à tout le peuple sénégalais, nos condoléances les plus attristées. Et nous vous promettons que ces crimes de plus, dans le registre, dans le répertoire de Macky Sall, ne resteront pas impunis. Chers compatriotes, nous venons de vivre une journée qui s'inscrit dans la droite ligne de ce qu'on a vécu il y a à peine un an et demi et qui est consécutif à la gestion autocratique ou la tentative de gestion autocratique du pouvoir d'État par Macky Sall et son clan. De quoi est-il question ? L'exercice des libertés les plus élémentaires inscrite dans notre charte fondamentale qu'est la Constitution est relevée dans toutes les lois librement votées dans ce pays parmi lesquelles la liberté de manifester la liberté de s'associer la liberté d'aller et de venir mais également la liberté de culte. Yahui Askanui a déposé une information puisque de par la loi et par la Constitution il n'est absolument pas question d'autorisation une information d'une manifestation qu'elle tenait à organiser pacifiquement pour protester contre cette dictature de Macky Sall instrumentalisant l'administration et la justice depuis dix ans qu'il a la tête du Sénégal pour écarter ses adversaires politiques de toute compétition. Yahui Askanui donc a tenu à organiser une manifestation pacifique. manifestation similaire organisée il y a à peine dix jours au même endroit ayant regroupé ayant réuni des milliers et des milliers de manifestants dans l'ordre dans la discipline dans la paix sans qu'il y ait eu un seul incident. Il se trouve que l'administration de Macky Sall sous la dictée de ce même Macky Sall a voulu interdire cette manifestation. Il est évident que la manifestation a eu lieu et a été même beaucoup plus visible que si elle avait été autorisée. Aujourd'hui Dakar a cessé de fonctionner durant toute la journée mais tout le Sénégal j'allais dire a été bloqué durant toute la journée. Si la manifestation avait été autorisée elle se serait tenue uniquement à la place de l'obélisque dans la discipline et dans l'ordre il n'y aurait eu ni blessé ni perte en vue humaine les gens auraient délivré leur discours et seraient repartis tranquillement chez eux. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui est de la responsabilité unique exclusive de Makissal. Alors je voudrais d'abord m'adresser à Makissal pour lui dire qu'il est un président assassin. Après avoir assassiné 14 personnes lors des événements de mars février-mars 2021 le voilà qui ajoute trois autres victimes à son répertoire en juin 2022. Tous ces crimes ne resteront pas impunis. Vous vous souvenez bien qu'après les événements de 2021 il avait annoncé une commission d'enquête censée faire toute la lumière sur la question. À ce jour point d'enquête point de commission la meilleure manière pour Makissal d'enterrer un dossier gênant c'est justement de promettre aux Sénégalais de mettre en place des commissions d'enquête pour faire la lumière. Nous voulons dire à Makissal que lui et son gouvernement et son général qui dirige la gendarmerie sont des assassins parce que ce qui s'est passé notamment dans le sud du pays relève d'une volonté manifeste d'un régime de tuer sans raison. Ce qui s'est passé à Bignona il n'y avait même pas de manifestation à Bignona puisque même une demande d'autorisation de manifester n'avait été déposée. La manifestation s'est tenue à Ziguainchor. Voilà que la gendarmerie va trouver des militants au siège d'un parti qu'un gendarme prend le temps de viser d'ajuster et d'ouvrir le feu sur un jeune garçon innocent de 24-25 ans pour l'abattre cela relève d'un crime et c'est parce qu'il a reçu l'ordre de le faire. Depuis hier nous avions eu des informations venant de l'intérieur que le général Moussa Fale aurait donné comme instruction à ses gendarmes d'user de tous les moyens et que lui il les couvrirait et qu'il assumerait. Et voilà le résultat de cet ordre. La même chose s'est passé à Ziguenchor où on a tiré à barre réelle sur des manifestants désarmés atteignant l'un au cou qui vient de succomber justement à ses blessures l'autre au dos et le troisième à la jambe. La question qu'on pose pourquoi à chaque fois qu'il y a des manifestations au Sénégal c'est dans le sud du pays que Macky Sall et sa gendarmerie s'autorisent à tirer à balles réelles sur les manifestants. Les manifestations ont été beaucoup plus virulentes à Dakar. Il n'a pas été fait usage de tir à balles réelles. Mais quand il s'agit de la casamance on croit pouvoir tout se permettre parce que les casamancés aux yeux de Macky Sall ne sont pas des êtres humains. Macky Sall vit une relation de mésestime et de haine vis-à-vis des casamancés. Aujourd'hui des sportifs casamancés sont adulés. Il aurait suffi qu'un seul d'entre eux décide de s'engager en politique et d'être opposant pour être traité tout de suite de rebelle. Cela reflète la considération que Macky Sall porte à la casamance. Vous comprendrez bien l'ironie. J'en fais les frais. Jamais au Sénégal un homme politique n'a été aussi haï, aussi détesté, aussi diabolisé sur son culte, sur sa famille, sur son appartenance régionale, ethnique. Jamais dans l'histoire de ce pays on a vécu cela. Et aujourd'hui Macky Sall est prêt ou alors tente de monter tous les casamancés pour qu'il y ait un mouvement de contestation ou de protestation pour assimiler tout cela à de la rébellion et reprendre une histoire qui est largement derrière nous. Les Sénégalais ne l'accepteront pas. Le Sénégal aujourd'hui est un et indivisible. Les Sénégalais sont une nation forte et enviée dans tout le monde avec des cousinages à plaisanterie, avec un brassage ethnique, religieux où les gens se marient entre eux. Le Sénégal est une grande nation. Macky Sall, votre gouvernance basée sur la haine et la division ne marchera pas. Depuis que vous êtes président, on entend parler des techniques. vous êtes venus avec votre slogan de Nettukubandum signifiant que tous ceux qui sont issus du nord du pays doivent voter pour vous parce que vous serez de cette ethnie. Aujourd'hui, tout le monde a compris que vous ne croyez même pas à votre propre ethnie. Vous utilisez, vous essayez d'utiliser les gens uniquement pour atteindre vos fins politiques. Les Sénégalais ne vous laisseront pas brûler ce pays. Ils ne vous laisseront pas créer les démons qui ont brûlé le Rwanda, qui ont brûlé beaucoup d'autres pays. Ils ne vous laisseront pas instaurer une guerre ethnique ou civile dans ce pays. Vous serez le seul à brûler de vos tentatives avec comme seul objectif pour ne pas dire obsession votre maintien au pouvoir pour un mandat illimité. Ce qui a démarré aujourd'hui, M. Macky Sall, c'est le premier acte de la fin de votre règne en tant que président de la République. Nous pouvons vous assurer et vous garantir que vous ne serez pas président de la République à partir de février 2024. Vous ne le serez plus. Et les tentatives d'intimidation ne marcheront pas. Ce que vous avez fait en Casamance, vous vous rendrez compte que demain, si on appelait à une manifestation, vous verrez encore dix fois ou vingt fois plus de manifestants. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Dakar considérait que ce n'était qu'un avertissement. L'une des principales leçons qu'on doit tirer de cette journée, c'est que Macky Sall a voulu jauger le peuple sénégalais. Mais le peuple sénégalais également l'a jausé parce que depuis un an et demi, il a fait croire à tout le monde qu'il est allé se préparer, qu'il a tiré des leçons de sa cuisante déculottée de l'année dernière, qu'il est allé s'équiper en France, en Israël, au Brésil et partout en Turquie, qu'il a acheté suffisamment d'armes de répression, qu'il a recruté suffisamment d'agents de sécurité. Depuis un an, lui et son clan ont essayé de jouer sur la psychologie du Sénégalais pour créer une situation de peur généralisée. Aujourd'hui, vous vous rendez compte Macky Sall que vous ne pouvez pas faire peur au Sénégalais. Le peuple sénégalais n'est pas un peuple qu'on a peur. Et aujourd'hui, vous avez compris que vous n'aurez jamais, mais alors jamais de la vie, suffisamment d'hommes de loi, suffisamment d'agents de sécurité, suffisamment d'armes pour retenir un peuple debout qui veut en finir avec la dictature. ce qu'on peut tirer encore comme enseignement aujourd'hui, c'est que tout l'entourage de Macky Sall dont la bravoure se limite aux conférences de presse tenues au siège de la PR qui avait promis de croiser le fer et de contrer la manifestation. On n'a pas vu l'ombre d'un cafard marron-beige dans les rues de Dakar. Ils sont tous allés se terrer comme d'habitude parce que vous n'avez pas la majorité sociologique dans ce pays. Vous pouvez continuer à vous raconter des histoires quand vous êtes entre vous ou quand on vous tend la micro. Mais vous savez très bien que vous êtes dans une minorité sociologique et politique écrasante dans ce pays. Ce qu'on peut tirer comme enseignement de la journée d'aujourd'hui, c'est que Macky Sall n'est pas un homme courageux. C'est un homme qui aime frapper derrière le dos. Mais quand il faut faire face à ses responsabilités, il est toujours embusqué derrière un commandement et notamment de la gendarmerie et de la police, un commandement lâche qui est prêt à assassiner son propre peuple pour satisfaire un président de la République complètement vomis par ses populations. À ces messieurs, nous leur dirons qu'ils sont des Sénégalais comme tous les Sénégalais et que tôt ou tard, ils auront des comptes à rendre à la population sénégalaise. Ce que je veux dire ensuite, c'est que Macky Sall ne fera pas un troisième mandat au Sénégal. Aujourd'hui, on a posé le premier acte de son départ en 2024. Je veux dire aux Sénégalais, aux Africains qui nous suivent, qu'il ne s'agit pas simplement d'une question de liste. C'est la démocratie chèrement conquise au Sénégal qui était un modèle pour toute l'Afrique quasiment il y a quelques années. C'est les droits et libertés. Toutes choses que Macky n'a cessé de piétiner depuis plus de dix ans. Ce sont ces questions-là qui sont en jeu aujourd'hui. Et c'est pourquoi le peuple ne l'acceptera pas. Ce qui est en jeu également, c'est la réappropriation de notre souveraineté nationale sur nos ressources naturelles, sur notre économie, sur tout notre potentiel qu'il faut transformer pour le bonheur exclusif de nos populations sénégalaises et africaines. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas abdiquer devant des préfets placés ici pour servir d'autres intérêts et non pas des intérêts des Sénégalais et des Africains. Nous n'avons pas le droit d'appliquer. Macky Sall ne peut pas avoir plus de détermination que nous parce que nous nous battons sur la base de convictions. Lui, il se bat sur la base d'intérêts personnels et d'intérêts étrangers. Et j'en profiterai pour lancer un appel à toute puissance étrangère et particulièrement à la France. Lui demander de rester en dehors de nos affaires. L'époque est révolue où il fallait placer ici un préfet tout puissant. L'armée lui donnait tous les moyens pour réprimer son peuple, fermer les yeux sur tout ce qu'il fait dès lors qu'il satisfait à vos intérêts et notamment à celles de vos entreprises et de vos multinationales. Cette époque est révolue. pour votre bien et pour le nôtre, nous vous demandons de rester en dehors de nos affaires intérieures. L'Afrique, le stéréotype de l'Afrique que vous avez est révolu et dépassé. Vous avez en face de vous des peuples décomplexés, des leaders décomplexés, une jeunesse décomplexée qui a les mêmes soifs de liberté, de progrès, de démocratie, de développement que vos propres peuples. Ils ne pourront jamais plus accepter la domination sous quelque forme que ce soit. Ils ne pourront jamais plus accepter l'exploitation sous quelque forme que ce soit. Restez en dehors de nos affaires intérieures. Je voudrais dire également que nous lançons un ultimatum à Macky Salle. Aujourd'hui, beaucoup de monde ont été arbitrairement arrêtés. Je ne parlerai pas de ma situation puisque durant toute la journée, le monde entier a vu ce qui s'est passé. Cet homme qui prétend aller libérer l'Ukraine et qui met sous embargo le Mali, cet homme n'est pas un démocrate parce qu'il ne peut pas tolérer une opposition dans son pays. Je ne suis ni en résidence surveille, je ne suis interdit d'aucun déplacement à l'intérieur du territoire et on m'a pris d'assaut moi et ma famille de l'aube à maintenant m'interdisant de me déplacer et d'aller même sacrifier à la prière du vendredi. C'est cet homme qui joue aux démocrates et qui est en train d'essayer de se tailler une image internationale. Nous lui lançons donc un ultimatum de libérer immédiatement tous les otages qu'il a entre-semés. Des leaders politiques ont été arrêtés, notamment M. Détié Fale, mandataire national de la coalition Yéhé-Ascanie. Il a été arrêté devant son siège sur la VDN à plus de 4 km du lieu du rassemblement. M. Ahmed Aydara, maire de Gédiouaye, il a été arrêté là-bas à Gédiouaye à quasiment plus de 15 km du lieu du rassemblement. Et au jour, au moment où on parle, ils sont encore dans les liens de ta détention. Je vous parlais d'éléments de ma garde rapprochée qui, le matin, venaient tranquillement rejoindre mon domicile et ont été alpagués pour être conduits à des destinations inconnues. Je vous parlais de beaucoup de militants parmi lesquels Amadouba, Diawara et beaucoup d'autres qui ont été arbitrairement également arrêtés et acheminés vers des destinations inconnues. Je vous parlais de l'honorable député Mamdi Arafam arrêté arbitrairement en tant que député et représentant du peuple et placé à la section de recherche en même temps que M. de Tchérifal. M. M. Makissal, nous vous donnons un ultimatum à libérer tous les otages politiques qui sont entre vos mains. Au-delà, nous viendrons chercher ces otages politiques, coûte ce que ça devra coûter. Je ne pourrais terminer sans lancer un appel pressant et fort à la population sénégalaise, à la jeunesse particulièrement. Depuis des jours, un travail de sabordage systématique a été entrepris par le régime. tous les réseaux de communication et de destruction des repères mentaux ont été expérimentés et exploités par ce régime. Pour vous dire simplement à vous, la jeunesse de ce pays, que vous ne devez pas sortir manifester, qu'il y a des leaders qui veulent vous sacrifier, que si vous tombez lors de ces manifestations, vous serez les seuls perdants, vous et vos parents. Toutes sortes d'artifices ont été utilisés. Aujourd'hui, vous êtes sortis massivement. Je veux vous rassurer que nous ne nous battons pas pour nous-mêmes. Je peux vous jurer que nous ne nous battons pas pour nous-mêmes. Nous n'attendons rien de ce combat en termes de retour. Nous nous battons par conviction parce que nous sommes convaincus qu'il y a une génération qui devra obligatoirement se battre, se sacrifier, pour que les générations à venir puissent trouver un meilleur Sénégal et une meilleure Afrique. Nous prions tous les jours le Seigneur d'être de cette génération parce qu'on ne peut pas avoir plus sublime satisfaction que d'avoir été parmi cette équipe qui a impulsé le changement qualitatif, structurel, politique, sociétal, économique que toute une nation, que tout un continent attend depuis très longtemps. donc considérez que nous sommes les premiers à nous sacrifier quotidiennement, jour après jour, nous et nos familles parce que nous y croyons et que nous ne gagnons rien en retour et nous n'attendons de gagner absolument rien mais nous n'y parviendrons pas sans vous. Ce combat c'est pour vous. Ce combat c'est pour que ensemble nous dessinions un autre contour de notre Sénégal, un autre contour de notre Afrique. Restez mobilisés et soyez prêts à tout moment à répondre présent. Aujourd'hui il n'était question que de dire non à la confiscation d'une liberté, celle de manifester. Et vous avez vu ce qu'il en a été. Le premier qui doit en tirer des leçons c'est Makissal. Le jour il s'agira de dire non à son projet finesse du troisième mandat qui n'a d'autre dessein que de s'approprier notre gaz et notre pétrole pour les livrer à des puissances occultes et à des intérêts étrangers. Qui n'a d'autre objectif que de continuer à s'enrichir à coups de milliards lui, son griot, sa famille, ses proches au détriment du peuple sénégalais. Le jour il sera question de ce troisième mandat. Alors ce jour-là Makissal saura que les Sénégalais ne sont pas ce qu'ils pensent être. Que toute son entreprise d'intimidation de menace n'aura servi en rien parce que ça se jouera en quelques minutes en quelques heures au plus tard et il quittera le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Je lancerai enfin un appel une fois n'est pas de coutume à la presse sénégalaise. Nous avons en commun cette nation sénégalaise qui a été construite construite par nos parents par nos arrières-parents qui ont construit un socle social solide que tout le monde nous envoie basé sur la tolérance sur l'estime mutuelle sur le vivre ensemble au-delà de nos ethnies au-delà de nos religions au-delà de nos régions sur le cousinage à plaisanterie sur les mariages croisés inter-ethniques ce socle fort qui nous a été légué ne doit pas être détruit. Or, aujourd'hui, l'espace médiatique est devenu un espace d'insultes d'invectives d'attaques sur la vie privée sur la religion sur l'ethnie sur la région et malheureusement relayé quotidiennement et grassement par la presse. Ne soyez pas des radios mille collines qui ont détruit qui ont détruit le Rwanda. Nous appelons à beaucoup plus de responsabilités parce que souvent on se plaît que lorsqu'il y a des manifestations que les manifestants se tournent contre des organes de presse. Je le dénonce je le déplore et je dis ici que nous n'avons jamais donné un mot d'ordre pour attaquer un organe de presse a fortiori un journaliste qui ne fait que son travail. Mais quand on devient un support qui distille la haine du matin au soir les insultes contre d'honnêtes citoyens des pères de famille des leaders d'opinion ne soyez pas surpris que cette haine se retourne à moi ou à un autre contre vous. Soyons tous responsables de ce qu'on attend du débat politique. c'est un débat d'idées croisées sur le budget sur nos ressources naturelles sur l'éducation sur la santé sur l'agriculture sur l'emploi des jeunes sur la pêche sur l'élevage sur le transport et sur toutes les autres questions est-il trop demandé à une presse d'aider le Sénégal à rehausser le niveau du débat et non une presse qui est colportrice et colportrice et qui passe tout son temps à transmettre des insultes des messages de haine des diffamations d'attaques sur la vie privée ce Sénégal nous appartient travaillons à le stabiliser travaillons à en faire un Sénégal de paix d'amour et de respect réciproque et cela devait commencer par Macky Sall qui malheureusement est un homme qui ne vit que par la haine et pour la haine qui pense qu'il ne doit pas avoir de contradicteurs qui pense que personne ne doit avoir une idée contraire à la sienne qui pense qu'il ne doit pas avoir d'opposition au Sénégal ne le suivez pas sur cette voie parce qu'il nous laissera avec notre Sénégal et chacun devra après se regarder devant un miroir et certainement devant la justice sénégalaise Sénégal